Donc nous on voulait essayer de te rappeler, maintenant nous, comme tu as appris, les mosquées sont en train de mentir sur Allah en disant que justement, certaines mosquées sont en train de dire qu'on doit s'allier avec le tarot. Mais qu'est-ce que c'est le tarot pour toi? Le tarot c'est maintenant des gens qui nient la religion, qui sont contre nous, et qu'ils essayent de nous dévier, la religion. Et donc pour cela, il faut combattre. Il faut combattre déjà avec ces gens-là, qui ne nous conseillent que du mal dans les séries télévisées, dans la télévision, dans les arrêts de bus, dans les métros, que le monde calme. Ils veulent qu'on tombe dans le monde calme. Ils veulent du mal sur nous, ils veulent yom et yama, on est des gens déperdents. Les gens, ils ne souhaitent que du mal. C'est rare, je veux dire, des gens qui ne souhaitent que le bien. Le tarot maintenant, c'est les gens qui, ils aiment tout, ils aiment le matériel, ils veulent toujours plus. Tu vois, ils veulent toujours plus. On a des exemples. C'est pas ça à la télé maintenant. Il y a des exemples. Les gens, ils ont laissé des milliards, des milliards d'argent. Ça a servi à quoi? Une fois que la santé, elle part, c'est fini. T'as plus rien. Donc vaut mieux méditer maintenant dans le dunya, car après la vie, c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met une fois sur terre. Il ne s'éprouve qu'une fois. Après, c'est fini. Yama al-Qiyama, tout le monde sera jugé selon ses actes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, bien évidemment, à ta roue. Faire attention aux gens qui conseillent le mal et qui disent n'importe quoi sans science. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et je dis un conseil aux frères. N'écoutez pas tout. Avalez pas tout. Allez-y. Il faut qu'on doit l'étudier. C'est notre devoir. En tant que frères, on doit l'étudier. Il y a des écoles pour ça. On doit l'étudier. C'est notre devoir car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'aller étudier l'ilm. C'est une obligation. On est obligé à chaque frère, qu'il a 40 ans ou 60 ans, écoutez-moi bien mes frères, qu'il a 50 ans, 60 ans ou 70 ans, Wallah, il est obligé d'aller étudier son ilm, car on sera jugé sur notre connaissance et sur les choses qu'on fait dans Dunya. Et celui-là qui n'a pas étudié et qui n'a rien fait, qui restait au coin pendant des années et des années et qui va dire, Allah subhanahu alayhi wa sallam, j'ai fait une sourate pour toi. Allah subhanahu alayhi wa sallam, il va dire, tu rigoles, je t'ai laissé 114 sourates, tu viens avec une sourate, je t'ai laissé 30 ans, 40 ans dans Dunya. Tu as voulu les désirs de Dunya alors que j'ai dit dans le Coran, les désirs c'est fait amère. C'est amère. Allah subhanahu alayhi wa sallam, dans le Coran, les désirs de Dunya c'est amère. C'est qu'un abse de temps, après c'est fini. Où tout le monde sera jugé, les gens verront l'enfer. Lorsqu'ils verront l'enfer, ils diront, oh mon Seigneur, les versets qu'on traite de mensonges dans Dunya, on les voit devant nous, ils voient quoi à l'enfer ? L'enfer Allah leur dira, même si je vous remets dans Dunya, car les gens vont dire remets-moi dans Dunya, car j'ai envie de faire une action pour toi mon Seigneur, que pour toi.